Good morning YouTube, une super vidéo aujourd'hui avec trois R4000, à savoir l'ancien modèle R4000 avec la prise à l'arrière, on pouvait la recharger en une heure via les bornes électriques, ça c'est fini. Aujourd'hui on a les nouvelles R4000 qui n'ont plus cette borne à l'arrière, on a également par exemple sur celle-ci on avait 3600 Wh, aujourd'hui on a 3460 ou 3480 Wh par R4000, donc à peu près pratiquement 3500 Wh. On a par contre un prix qui va beaucoup mieux par rapport au premier modèle, et voilà comme tu peux le voir je suis ici à faire les tests dans cette maison, alors je vais allumer un petit peu celle-ci, voilà, donc elle vient de s'allumer, celle-ci je l'ai déjà allumée, hop, on voit qu'elle est à 99%, ah non je l'ai éteinte, on voit qu'elle est à 99%, celle-ci à 74% et celle-là on va l'allumer également, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a ici, on dépasse les 10000 Wh avec ces 3 R4000, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que c'est quand même incroyable de se dire qu'avec ces 3 modules R4000, on va avoir une autonomie de dingue. Alors c'est vraiment, c'est vraiment, je dois le dire aujourd'hui ma chouchoute, la R4000, dans le sens où j'aime beaucoup le côté où elle a ses petites roulettes à l'arrière, voilà, les petites roulettes à l'arrière, et là, à l'avant, de quoi la trimballer comme une valise, donc c'est quand même très très pratique, parce que l'air de rien, ces gros modules, ces grosses stations d'énergie sont très imposantes et très lourdes, on est à 45 kg, je peux vous dire que là je me suis donné du mal, parce que ça fait 150 kg, même si elle a la valisette, je peux vous dire que c'est compliqué, surtout en ce moment, avec des petits soucis, enfin bref. Bref, ce que je veux dire, c'est, là on a de quoi alimenter 10 000 water, plus de 10 000 water, ce qui est quand même monumental, c'est quand même incroyable, et alors là on va faire l'essai, comme tu peux le voir, j'ai mis une prise mal, qui de l'autre côté va être mal, et on va alimenter, ici on va alimenter cette maison, on va voir ce que va tirer le frigo, on va allumer également d'autres trucs pour voir, qu'est-ce que ça va donner sur la conso, comment ça réagit, tout ça, mais il faut savoir qu'il y a la possibilité également de relier les R4000 entre elles, on peut en mettre jusqu'à 4, voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut savoir également, on est bien sûr en Live Pro 4, on est bien sûr en pure sinus wave, donc on a une capacité jusqu'à 7000 watts en puissance, et même, on peut arriver jusqu'à 8 et 9, jusqu'à 8 et 9000, on va dire qu'elle est portée pour 7200 et 4000 watts, voilà, en nominale, donc c'est vraiment un produit incroyable, la R4000, ça fait déjà bientôt, ça fait bien deux ans que je m'amuse avec, je peux vous dire que j'y en ai fait voir celle-ci, des vertes et des pas mûres, vous pouvez voir même que je l'ai démonté, parce que là, il n'y a plus les capots, c'est celle-ci que j'ai démonté, j'ai regardé les composants, j'ai regardé la circuitrice, c'est des modèles qui fonctionnent au top, donc je n'ai pas noté d'erreur, je n'ai pas eu de problème avec ça, donc ce qu'on va faire, je vais éteindre le compteur, et je vais alimenter maintenant ici, avec une des R4000, et on va voir comment ça réagit, donc première chose à faire, éteindre son compteur, donc on est dans le nord absolu, et là, je vais brancher ma prise, donc mal, mal, à cette prise-là, on peut brancher à n'importe quelle prise, ça va alimenter votre domicile, voilà, donc la prise est branchée, bien évidemment, je conseille un inverseur de source, bon, moi, je vous montre comment on peut faire, avec des possibilités très simples, comme faire une prise mal, mal, cela dit, il y a des procédures à prendre, parce qu'on ne rallume pas son compteur comme ça, il faut bien débrancher avant, sinon vous allez fumer votre station d'énergie, bien sûr. Donc, on revient à nos chouchoutes, et là, maintenant, je vais enclencher le, que je peux également enclencher par là, donc tactilement, j'alimente, ici, et là, on entend qu'elle se met en travail, hop, on a entendu un appareil qui s'est mis en marche, et là, on va voir les consommations, voilà, donc là, on a un frigo, et un ordinateur qui tourne, un ordinateur portable, je pense que le frigo, là, s'est arrêté, on a eu une petite crête au départ, on est dans les 45 watts, donc là, le frigo, je ne pense pas qu'il s'est allumé, je pense qu'on va aller regarder. Donc, en effet, on entend que le frigo, ce n'est pas encore déclenché, on va attendre qu'il se re-déclenche. Donc, en effet, là, j'attends que le frigo se remet en marche, on est dans une conso de 35 watts, ah, et là, on voit que ça monte, le frigo, c'est donc remis à une petite coupure, non ? Pas pour l'instant, on est à 45 watts, ça, c'est que l'ordinateur, donc on n'a pas eu encore le frigo qui s'est lancé. Après, on va allumer ce chauffage, je vais vous montrer un petit peu. Alors là, il faut se dire qu'on est dans une configuration, où, admettons, vous n'avez plus d'électricité chez vous, vous avez vu les inondations qu'il y a eu, les problèmes qu'ont eu les gens avec ces espèces de marées de boue atroces, je peux vous dire que les gens, s'ils avaient eu une station d'énergie comme ça, ou plusieurs, en effet, ils auraient été sauvés. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un élément indispensable, d'abord parce que, par exemple, moi qui ai une maman âgée, si elle a un problème, hop, je vais lui amener une station d'énergie, je vais vite la dépanner, parce qu'on ne peut pas laisser une personne âgée sans avoir un minimum de commodité, de lumière. Voilà. Et puis également, tu vas perdre tout ce qu'elle a dans ton frigo, congélateur. Donc, il y a des problèmes. On a parlé récemment, il y a quelques jours, le soleil avec des grands... des tempêtes solaires qui vont générer, bien évidemment, des courts-circuits, des problèmes, des surtentions qui peuvent arrêter les tempêtes solaires. C'est quand même quelque chose dont on ne parle pas, mais on va y avoir droit aussi. Donc, automatiquement, je pense qu'avoir un maximum de possibilités d'énergie pour s'en sortir, c'est déjà un facteur magistral et très important aujourd'hui. Mais également, pour ceux qui me suivent pour la van life, les camping-cars, les fourgons emménagers, et tout ça, c'est l'outil parfait pour pouvoir se déplacer facilement parce qu'elle est sur roulette encore, avoir suffisamment d'énergie, puisque par exemple, avec une seule R4000, on va pouvoir alimenter un chauffage électrique comme ça de 1000 watts, 1000 watts, pendant 3 heures et demie. C'est quand même colossal. Donc, on va pouvoir se chauffer dans un camping-car, dans un fourgons emménagé, que sais-je. Vous allez pouvoir absolument faire... Elle s'éteint d'elle-même. Hop ! Donc, elle se met en veille. Donc, c'est pas mal. Elle se met plus rapidement en veille que celle-ci. Il y a également la possibilité de rentrer 2000 watts. 2000 watts, c'est énorme. Par R4000 en solaire, en panneau solaire, 2000 watts en entrée. On a, sur les nouvelles R4000, à l'arrière, on a deux prises dans lesquelles on peut, par exemple, rentrer deux panneaux qui sont très pratiques. Sur ce modèle-là, on n'en a qu'une seule. Bon, elle ne se fait plus de toute façon. Je trouve que la nouvelle R4000 a nettement évolué, même si on a perdu à peu près une centaine de watts. On a gagné en prix d'achat. En plus, vous avez, dans les liens dans la description, vous avez... D'abord, il faut cliquer sur le lien et vous avez ma réduction qui abaisse d'au moins 200 euros une R4000. Donc, il faut vraiment en profiter parce que ça ne va pas durer. Je vais essayer de faire durer ça un maximum, un maximum. Mais voilà, testez-le. Vous allez voir, ça baisse fortement le prix. Donc, ça vaut vraiment le coup. Même si vous prenez un panneau solaire en plus ou quoi, ça va jouer. Plus vous allez acheter quelque chose, plus vous allez baisser en prix avec mon code. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Ça vous aidera. Donc là, on est en configuration où on est toujours juste avec l'ordi. Donc, j'attends un petit peu que le frigo se mette en marche. Alors, je ferai prochainement une vidéo avec les panneaux solaires. Je ne pense pas sur les trois, mais sur une parce que j'en ai aussi besoin à Neverland. Donc là, c'était pour vous faire une vidéo sur les trois parce que l'air de rien, là, vous voyez, par exemple, on a une capacité d'autonomie qui est colossale. On va pouvoir utiliser une application qui va vous dire en détail avec les systèmes GBD des BMS. C'est-à-dire que les systèmes GBD, c'est un composant qui va te dire en détail combien de temps restant, les watts. Vraiment, tu vas avoir un détail, l'ampérage, absolument tout, température et tout. Donc, c'est vraiment bien en Bluetooth d'utiliser nos petites R4000. Voilà, donc, celle-ci est à 100%. Je les ai rechargées en solaire à Neverland. Elles ont toutes quatre prises de 220 volts. Elles ont toutes en façade de quoi utiliser du 5 volts, du 5 watts, du USB, du USB-C. Elles ont toutes de quoi utiliser les allumes cigares qui sont bien pour les glaciers à compression et d'autres appareils. Voilà, c'est vraiment un appareil qui est complet, qui fonctionne bien, avec lequel, moi, j'ai démonté, j'ai regardé, ça va du tonnerre. Vous savez que j'ai pointé du doigt certains appareils. Je peux vous dire que la R4000, je ne vais pas la pointer du doigt parce que ce que j'y ai fait subir prouve que ça fonctionne bien. Alors, pas seulement la première, mais également les nouvelles R4000, j'ai pu tester. Ce n'est pas ces modèles-là, mais j'en ai un autre que j'ai testé qui également a pu fonctionner du tonnerre. Donc, ce n'est pas parce que c'était bien, il faut bien se le dire. Donc là, le frigo s'est mis en marge. Donc, un frigo qui est quand même d'une... C'est un petit frigo. C'est à peu près un 120 litres. Je dirais 120-140 litres. Et je dirais qu'effectivement, il a une petite conso puisqu'on était dans les 30 watts. Donc, voilà, il fait 90-100 watts maximum de conso. Ce qui est quand même bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en forcer le chauffe-eau pour voir ce que ça donne. Donc, le chauffage ne s'est pas mis... Le chauffe-eau, je veux dire, ne s'est pas mis en marche puisque tout simplement, il est chaud. Donc, il va se déclencher. Donc, ce que je vais faire, je vais allumer la clim de cette maison. Donc, je viens d'allumer la clim en mode chauffage. C'est une clim réversible. Je l'ai mis à 30 degrés pour qu'elle se déclenche. Alors, il faut attendre un petit peu le temps qu'elle produit du chaud. Pour l'instant, on n'a pas évolué trop en chaleur. C'est en train de monter progressivement. C'est la clim qui fait son job. Voilà, on voit qu'on monte à plus de 200 là, progressivement. Sachant qu'on a dans les 100 watts en fait de frigo et d'ordinateur 130 watts. Donc, le reste là, c'est la clim. Alors, ce qui n'était pas temps de voir, c'est qu'on est à plus de 500 watts. D'accord ? Et on n'a toujours pas de soufflerie de la part de la R4000 qui s'est mise en déclenchement. Ça veut dire que jusqu'à 500 watts, elle est silencieuse. Je pense qu'elle ne va pas tarder à se déclencher. Mais pour l'instant, elle ne s'est même pas mise en ventilation. On approche les 600 watts et elle est toujours silencieuse. Je trouve qu'elle est bien plus silencieuse que la première, que le premier modèle qui avait tendance à se déclencher plus rapidement. Donc, en effet, je n'avais pas noté ça. Et là, on est à plus de 700 watts et toujours pas de soufflerie. Donc, énorme. Bon, le design, franchement, il parle de lui-même. La coque ABS est d'une solidité. On peut la mettre à rue d'épreuve. C'est vraiment énormissime. On est rendu à plus de 850 watts. On approche les 900 et elle ne s'est pas encore déclenchée au niveau de la ventilation. Énorme. Bravo. La clean s'est mis à pulser. Donc, elle fonctionne bien. Tout est au top. On va voir combien elle consomme actuellement. Alors, on est dans les 1230 watts. Sachant qu'on a 130 watts de frigo et de ordinateur. Donc, 1200, ça veut dire qu'on est là pour l'instant dans les 1100 watts de consommation pure pour cette climatisation. On monte un petit peu plus. On est dans les 1200 watts de conso là. Pratiquement. Ouais, on y est. 1200 watts de conso. On voit que les 72% sont là. Ça ne descend pas non plus hyper vite. Donc, bravo. On voit que la clim maintenant approche les 1500 watts. Donc, ça veut dire qu'on est dans les 1350 watts purs pour la clim. C'est quand même nettement moins que la plupart des chauffages. Là, on est rendu à 1400 watts. Sachant que là, on a mis à 30 degrés. Donc, bien évidemment que ça va consommer moins quand on met 20 degrés. Là, je l'ai mis à fond pour voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas fini. Ce que je vais faire, je vais allumer également 1000 watts en plus avec le petit chauffage soufflant qu'on a ici. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ce que c'est la R4000. Celle-ci, c'est encore éteinte. Voilà, je la rallume un petit coup. Voilà. Donc, j'allume la ventilation. Voilà. Et là, on est passé à 2500 watts. 2500 watts. Attention, je passe à 2000 watts. Bam ! Je peux vous dire qu'il fait très chaud. Et cette fois, on entend la R4000 qui s'est mis en soufflerie. et on est dans les 3369 watts. 72 watts. Donc là, on approche des 4000 watts. On est vraiment là. J'ai mis vraiment la puissance de tout. Tout fonctionne à fond. Bien sûr, on descend à 70%, ce qui est normal. 3362 watts. C'est un beau chiffre pour cette expérience, ce test. Donc, je vais couper. On va laisser un petit peu la clim. Donc, la clim, à combien elle est montée ? Parce que là, elle est dans sa puissance maxi. Donc, en gros, elle est bien dans les 1350 watts. Voilà. J'irais 1330. Bon, dans les 1300 watts, quoi. Alors, pourquoi cette expérimentation ? Cette expérimentation, elle est là pour expliquer qu'une R4000 représente 3h30 de chauffage en 1000 watts. Ça veut dire que là, j'ai 10h30 de chauffage en cas de problème. D'accord ? Alors, c'est un investissement. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez vous chauffer pendant plus de 10h en cas de problème avec ces 3 appareils. Sachant qu'elle se recharge en plus en solaire. Je vous invite à aller voir les panneaux solaires dans la description. Toujours pareil. Il faut cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description. Et après, vous rentrez mon code. Seulement, comme ça, ça fonctionnera et ça baissera le prix fortement. Et je vous invite à le faire parce qu'honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'utiliser ou une station d'énergie ou faire son installation. Mais on a besoin en cas de recours, en cas de secours, d'avoir ce qu'il faut. Moi, je conseille pour ceux qui sont profanes d'utiliser les R4000 ou les modèles que vous allez voir en description de chez Allpower. C'est vraiment eux que je prône parce que je trouve que leurs produits sont fantastiques. Maintenant, là, c'est certain qu'avec 69%, on ne va pas tenir. elle n'était pas pleine. on va tenir, je dirais, je dirais, presque plus de 2 heures de chauffage en 1000 watts. Voilà. Donc, si je rallume le chauffage en 1000 watts, on voit qu'elle apparaît à presque 1000 watts. Voilà. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment 1000 watts, c'est un petit peu moins. Et là, on va pouvoir allumer pendant deux bonnes heures. donc ça, il n'y a pas de souci à 69%. C'est quand même magistral. Ça va tenir vos congélateurs. Ça va tenir vos frigos. Ça va être la possibilité de recharger vos téléphones. Voilà. Regardez, je ne sais pas moi, la télévision pour voir où ça en est. On est aujourd'hui dans une conjoncture où il vaut mieux avoir de secours, de quoi se sécuriser pour avoir de l'énergie. On ne peut pas se passer d'énergie aujourd'hui. Je vous le conseille. Après, il y en a qui ont des véhicules électriques. Ça, ça va être aussi un potentiel pour continuer à aller jusqu'à une borne électrique en rechargeant avec une des R4000. Voilà, vous voyez, elles ont des poignées très agréables. Encore une fois, elles sortent comme une valisette et elles roulent très facilement. Donc, le poids, vous ne le sentez plus. C'est l'avantage vraiment de la R4000 par rapport aux autres parce que les autres, il faut les soulever. Donc, il faut bien penser à ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je fais attention en ce moment parce que j'ai des petits soucis. qu'une R3005, par exemple, à bout de bras, ça va vraiment être lourd. Après, la R3005 est un bon produit mais voilà, ma chouchoute, c'est la R4000. Après tout ce temps, je peux vous dire que le bilan, ça va être de pouvoir avoir la facilité de déplacer un tel appareil de 45 kg. Donc, je vous invite à cliquer dans les liens dans la description sous la vidéo et après, rentrez mon code si vous voulez vous faire plaisir. Franchement, faites-le parce que là, ils ont des prix de folie. Il ne faut pas rater ça et honnêtement, je pense que c'est assez intelligent de se sécuriser en cas de problème ou même de s'en servir dans votre véhicule quand vous partez en voyage, camping-car, camion-aménager, ce que vous voulez. D'avoir un appareil comme ça qui n'est pas un jouet, qui est un appareil professionnel pour moi et qui fonctionne formidablement. Il y a un SAV d'un autre monde, si vous avez quoi que ce soit, ils viennent la chercher à leur frais chez vous avec un transporteur et ils vous la ramènent dans quelques jours après et ils vous en donnent une autre. Donc, je peux vous dire que le power, pour ça, ils sont imbattables. On n'a pas vu ça chez tout le monde. Moi, les gens qui ont voulu acheter ces appareils sont contents. J'ai des retours de mes abonnés qui sont ravis. Donc, on est bientôt 31 000 sur la chaîne. Je peux vous dire que s'il y avait des problèmes gravissimes, je le saurais. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir visionné. Mettez un pouce pour la soutenir. Ça ne mange pas de pain et c'est bon pour mon référencement. Puis, si vous êtes tombé par hasard, honnêtement, abonnez-vous parce qu'ici, on parle un petit peu de tout mais surtout de l'essentiel. On se retrouve très vite. Merci à vous et ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501